Salut la Bulls Nation,venue sur French Bulls TV, on va revenir sur les deux défaites face aux Sixers, deux courtes défaites, mais quand même deux défaites face à une équipe qui est supérieure à nous, malgré tout, même s'il leur manquait quelques jours importants, notamment Tobias Harris, Mathis Thieboul qui a loupé le deuxième match, Green aussi, mais dans l'ensemble, deux défaites qui ont mis en lumière un petit peu nos carences actuelles, notamment sur le plan offensif, et encore plus sur nos entames de match, parce que c'est vrai que déjà on l'a vu à Boston deux jours avant, et même dans d'autres matchs encore avant, on entame les matchs de manière trop molle, ça manque de rythme, d'intensité, bon là, face aux Sixers, il se trouve aussi qu'ils ont une excellente défense, et du coup ça nous a énormément perturbés, mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur les matchs d'avant, donc c'est pas nouveau, c'est juste que là c'était encore plus exacerbé face aux Sixers, vu que leur défense nous a pas mal gênés. Le problème c'est qu'on est tombé dans cette habitude de démarrer les matchs vraiment trop en dessous, en attendant que le banc arrive pour augmenter un petit peu l'intensité, et essayer de faire un petit peu des différences, mais c'est pas un bon calcul, et c'est quelque chose qu'il faut absolument régler très très rapidement, parce que sinon on va vraiment avoir des soucis. On a réussi à revenir contre Boston, mais voilà, après on sait qu'on peut pas le faire à chaque fois, malgré tout on a réussi à revenir un peu au score, s'offrir des fins de match serrées, parce que les deux matchs sont perdus dans les dernières minutes, enfin, en termes de score, mais bon, tu te dis, voilà, tu passes ton temps à courir après le score, et ça te fait dépenser énormément d'énergie, et sur la fin t'as un peu plus de mal, donc c'est une habitude dont il faut absolument se débarrasser, parce qu'en plus de ça, ça nous bouffe derrière collectivement, parce qu'on se retrouve mené rapidement, moins 10, moins 12, moins 15, moins 18, dans les deux matchs on était mené de 18 points assez rapidement, et à chaque fois du coup tu veux essayer de revenir vite, alors tu te précipites un peu, et en plus, tu abandonnes pratiquement, tu laisses le collectif de côté, c'est vraiment Lavigne ou Desrosannes, allez, je prends mes responsabilités, j'ai essayé d'enquiller les shoots et de ramener l'équipe dans le match, alors forcément, c'est leur rôle, c'est les scoreurs, ça part d'une bonne intention, mais ça se fait au détriment d'un jeu collectif qui pourrait amener plus de choses, ce qu'on voyait en pré-saison et dans les premiers matchs de saison régulière, où la balle circulait à droite, à gauche, etc., ça disparaît quand on essaie de revenir au score comme ça, on tombe beaucoup trop facilement dans du 1 contre 1, dans des actions individuelles, il n'y a plus beaucoup de mouvements, c'est trop statique, et voilà, c'est un petit peu, bon ben voilà, Zach, sans nous de là, Desrosannes, sans nous de se merdier, et à côté de ça, il n'y a pas grand monde pour tirer son épingle du jeu, on sait que Vucevic a encore énormément de problèmes d'adresse, mais voilà, le fait, c'est que le collectif autour, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus de cut au cercle, il n'y a plus de, voilà, on tombe trop dans du 1 contre 1, et c'est forcément beaucoup, beaucoup plus compliqué pour revenir, même si encore une fois, on a failli le faire, mais voilà, ça se fait vraiment au détriment du collectif, et on ne voit plus ces matchs, encore une fois, comme en pré-saison, et en début de saison régulière, où on claquait des 30 plus passes décisives par match, là contre les Sixers, 19 et 20 passes décisives, ce qui n'est pas affreux, mais il y avait moyen de faire mieux, comme on l'a déjà démontré plus tôt dans la saison, et on n'arrive pas à le reproduire, donc c'est quand même assez dommageable, le premier match qu'on perd à Philadelphie, De Rosanne met 37 points, Zach Lamine en met 27, donc ils mettent 64 points à E2, mais le reste de l'équipe ne met que 34 points, et tu ne peux pas vivre comme ça, ce n'est pas viable, sur un match, ça peut aider, mais tu ne peux pas te dire à chaque fois, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, et on va gagner des matchs, donc il y a beaucoup de choses encore à travailler, on le sait, c'est normal, on n'est qu'à 9 matchs de saison régulière, on n'est pas rodé, on a encore beaucoup de choses à améliorer, encore une fois c'est normal, puisqu'on a beaucoup de nouveaux joueurs, et à ce niveau-là, les Sixers sont beaucoup plus rodés, ont beaucoup plus d'expérience, et de vécu collectif que nous, et c'est ce qui les a aussi bien aidés sur cette double confrontation, même s'ils avaient des absences, le fait qu'ils aient l'habitude de jouer ensemble, et qu'ils aient une défense qui est vraiment au point, qui est capable de vraiment, vraiment perturber l'adversaire, de contester les drives, de bloquer sur les screens, et vraiment contester énormément de choses, voilà, ça c'est quelque chose que, défensivement, on est plutôt bien rodé sur ce début de saison, mais offensivement, on manque encore de vécu collectif et d'expérience, mais le problème, c'est qu'en jouant de cette manière, en courant après le score, et en essayant à chaque fois, avec des actions individuelles, de revenir, ça n'aide pas le collectif à s'améliorer, donc c'est un petit peu, une sorte de pas en arrière à ce niveau-là, alors qu'on espérait voir une certaine progression, au fil des matchs, en termes de prestations collectives, offensivement, on est un petit peu bloqués, et voire on régresse, donc c'est clair qu'il y a quelque chose à modifier à ce niveau-là, il faut le dire aussi, malgré notre bonne défense, parce qu'on a quand même bien défendu sur ces deux matchs, contre les Sixers, on est tombé sur des joueurs en feu, tu as toujours un mec qui sort du banc et qui cartonne, c'était Nyang au premier match, et qui nous a envoyé des 3 points partout dans la tronche, et Korkmaz au deuxième, Korkmaz il fait 7 sur 9 à 3 points en sortie de banc, 19 points, il nous a bombardé dans tous les sens, même avec une main sur la tronche, step back et vas-y, pas de problème, Joel Embiid qui était assez discret sur le premier match, pareil sur le deuxième match, il a enchaîné des paniers à 3 points, parce que Vucevic l'a plutôt bien contenu quand il essayait d'attaquer le cercle, donc il a bombardé à 3 points, et pareil, il nous a mis des step back sur la tronche, et donc voilà, sur les deux matchs, les Sixers ont une énorme adresse extérieure, et ça a bien aidé aussi pour eux, pour faire la différence, et voilà, nous on n'a pas ça, on n'a pas ce mec qui sort du banc et qui vient enchaîner les paniers, cartonner, et c'est pour ça que l'absence de Kobe White est préjudiciable, alors à Boston, Ayo Dosunmu avait bien aidé à faire ça, il avait mis de bons paniers, il avait aidé à faire le comeback, Derrick Jones Jr. l'a fait sur le deuxième match contre Philadelphie aussi, en provoquant beaucoup de lancers francs, avec des claquettes dunk, etc., il a apporté énormément d'énergie, mais voilà, on n'a pas cette menace extérieure, ce mec capable de prendre feu à 3 points, et de bombarder dans tous les sens, comme pourrait l'être Kobe White, D'ailleurs, petit point infirmerie, il a repris les entraînements en 3 contre 3, avec du contact un petit peu, et puis pour essayer de faire des finitions main droite, main gauche, etc., Billy Donovan disait ce dimanche que Kobe White n'est pas très loin de reprendre les entraînements collectifs avec contact en permanence, donc à voir quand il va revenir, toujours pas de date, évidemment, mais ça s'approche, personnellement, je pense que après le road trip, donc dans 2 semaines, ça devrait se faire, est-ce qu'il va rejoindre l'équipe pendant le road trip et jouer à ce moment-là ? Je ne suis pas convaincu, personnellement, mais on ne sait jamais, ce sera en fonction de ses progrès dans les prochains jours, et aussi en termes de conditions physiques, c'est ce qui va être très important aussi, parce que ce n'est pas, voilà, dès que tu as pu refaire 2 entraînements, hop, tu reviens, et on te fout 20 minutes dans les pattes, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que ça, on va voir comment sa situation évolue, mais déjà, elle a repris les entraînements à 3 contre 3, avec un peu de contact, et c'est déjà une bonne avancée, donc Billy Donovan avait l'air confiant sur le fait qu'il revienne très très rapidement, donc voilà, ce ne sera peut-être pas genre contre Dallas mercredi, et ensuite on part en road trip, donc à voir, mais je pense qu'au retour du road trip avec la réception des Knicks, je pense que ça peut être une bonne cible, entre guillemets, pour dire voilà, Kobe White devrait être là pour ce match-là. en attendant, on va continuer d'essayer de gérer sans lui, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures, que Zach Lavin avec son pouce continue de pouvoir jouer, même si on sent qu'il est bien diminué, qu'il a du mal, notamment quand il shoot de loin, et sur ses dribbles aussi, comme il le disait aussi, quand tu viens le presser et qu'il doit dribbler main gauche, tout de suite, c'est un peu plus laborieux, et d'ailleurs, beaucoup de choix compliqués de la part de Zach Lavin sur ses deux matchs, notamment quand il voulait attaquer le cercle, beaucoup de drives, où tu as l'impression qu'il part un petit peu tête baissée, je fonce dans le tas et on verra bien ce qui se passe, par le manque de mouvement autour de lui, mais aussi parce qu'il voulait un peu forcer les choses et prendre le scoring à son compte, et c'était parfois un petit peu compliqué avec pas mal de déchets. Il a perdu 9 ballons sur ses deux matchs contre les Sixers, alors que sur les 5 matchs précédents, accumulés, il en a perdu 8, donc il y a une bonne défense face à lui, mais aussi le fait qu'il a forcé pas mal de choses lui-même. Donc voilà, ce sera amélioré. Dans les points positifs, il y a les bonnes entrées de Bradley, de Derrick Jones Jr., de Ayo Dosunmu, de Caruso, qui continuent de faire de bonnes choses. Desmar de Rosane continuent de cartonner, voilà, encore 37 points sur le premier match contre les Sixers. Il est à 8 matchs de suite, à au moins 20 points. Il est le deuxième, comment dire ça, sur ses 9 premiers matchs sous le maillot des Bulls, seul Michael Jordan a inscrit plus de points que lui sur ses 9 premiers matchs sous le maillot des Bulls. Donc c'est quand même pour situer la performance. je crois qu'il a inscrit 243 points en 9 matchs à Derrozan et seul Jordan a fait plus sur ses 9 premiers matchs aux Bulls. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Une sacrée perf de Derrozan mais voilà, avec encore énormément de maîtrise dans tout ce qu'il fait, dans ses attaques du cercle, des spin moves, des changements de direction, finition main gauche, provoquer des lancers et les rentrer. Il est dans le top 5 de la ligue au nombre de lancers frontantés par match. Donc voilà, encore une fois, extraordinaire ce qu'il est en train de nous montrer. Voilà, des performances vraiment top top et très régulières avec énormément d'adresses. Là, il tournait à plus de 66% au shoot à 3 points sur la semaine et à plus de 60% au global sur la semaine aussi. donc des performances vraiment de haute qualité. Maintenant, il faut du soutien. Il faut du soutien à Derrozan et à Lavigne. Et donc les Bulls essaient d'impliquer Vucevic mais je pense que c'est là aussi j'ai une petite théorie en fait sur comment essayer de l'impliquer différemment pour que les premiers cartons se passent mieux. Je m'explique. Donovan l'a dit, on a besoin de mettre plus de rythme. Il l'a dit en début de saison régulière au médiaday en pré-saison, on doit jouer plus vite avec beaucoup plus de pace. Mais là, sur les derniers matchs, on essaye de donner les premières possessions à Vucevic pour essayer de le mettre en confiance s'il met ses 2-3 premiers tirs et que derrière ça le met en confiance. Sauf que d'une, ce n'est pas le cas, il continue de louper beaucoup de shoots, même à 2-3 mètres ça ressort tout et c'est invraisemblable le nombre de tirs qu'il loupe. Alors que c'est des bons tirs, on le met dans de bonnes conditions. Seulement pour le mettre dans ces bonnes conditions, on joue à un rythme qui n'est pas forcément le rythme rapide qu'on aimerait mettre en place. Donc on joue un peu plus lentement pour l'avantager lui. Mais donc du coup, ça ne marche pas parce qu'il ne met pas ses points. Mais du coup, en jouant plus lentement, on met moins d'intensité, moins de rythme et du coup, on est un peu moins dedans dans les débuts de match. Donc est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas forcément chercher Vucevic, à chaque fois, de Rosen Vucevic, ne pas forcément impliquer Vucevic dès les premières possessions mais essayer d'aller à fond, jouer vite, mettre du rythme et de l'intensité et ensuite, dans un second temps, impliquer Vucevic plus tard dans le match. Pourquoi pas le laisser avec la seconde unit plutôt que de Rosen et essayer de l'impliquer près du cercle, jouer en post-op, etc. A voir. C'est peut-être une solution. Il y a peut-être aussi Derek Jaune Jr qui, ça ne me surprendrait pas, intègre le 5 de départ très bientôt parce que Djeroen Tegrin continue de faire de bonnes choses mais il est peut-être un peu moins dedans et tu as l'impression qu'il est plus énergique, plus efficace quand il sort du banc et qu'il a un impact tout de suite plus visible alors que Derek Jaune Jr a montré vraiment de belles belles choses sur ses derniers matchs. Donc depuis qu'il joue, en fait, pratiquement, il montre vraiment de belles belles choses. Donc, ce ne serait pas déconnant, je pense, qu'il soit titulaire et ensuite après à voir si on continue de chercher Vucevic bordel à chaque fois, de chercher Vucevic dès les premières possessions mais à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si le rythme n'est pas ultra intense, ultra haut dès le début du match. Donc voilà, c'est des réglages encore à faire. Encore une fois, c'est normal, on a joué 9 matchs de saison régulière. Le temps presse, oui et non parce que oui, il y a des gros matchs qui arrivent mais enfin voilà, on a encore plus de 70 matchs à disposition dans la saison régulière. Tout ne va pas se jouer là sur les 15 prochains jours malgré les grosses affiches qui nous attendent. Mais c'est sûr qu'il y a des réglages à faire et il ne faudra pas non plus attendre trop, trop, trop longtemps avant que ça se mette en place. Donc, il va falloir gérer ça. Brooklyn ce soir, Dallas mercredi, ensuite Road Trip à l'ouest où on a Golden State, Clippers, Lakers en back-to-back, Portland et Denver, compliqué, ça va être, voilà, il va falloir faire de gros gros ajustements et bien gérer ces matchs-là parce que si on se met à enchaîner les défaites tout de suite, ça sème le doute et voilà. Déjà, comme dans les matchs, on essaye un peu, chacun essaye de sauver la baraque de manière individuelle. Si là, on enchaîne les défaites, ça va être encore pire. Donc, il est temps qu'on fasse un step-up dans nos entames de match mais aussi dans la manière dont on joue collectivement en attaque parce que ce qu'on est en train de faire, c'est bien mais ce n'est pas viable. Sur la durée, tu ne peux pas vivre de ça. Tu ne peux pas te dire oui, des Rosane, Vucevic et Lavigne vont scorer à tout va et puis le reste, ça va se faire comme ça. il y a des ajustements à faire et qui sont attendus. Espérons que dès ce soir contre Brooklyn, ça se mette un petit peu plus en place. On va finir avec le quiz. Dans la dernière vidéo, je vais demander par rapport au nombre de titres de division dans l'histoire des Bulls, combien ont été acquis après la période de Jordan. Quand je dis la période Jordan, évidemment, la période des titres avec Phil Jackson, Pippon, etc. Et donc, on a été champion de notre division à deux reprises. C'est les deux premières saisons de Tom Tipodo aux Bulls. On avait d'ailleurs le meilleur bilan de la Ligue ces deux saisons-là avec la première saison d'Eric Rose qui est MVP, 62 victoires et la saison suivante, 50 victoires dans une saison où il y a eu moins de matchs avec un look-out. Donc, voilà. Et au global, 9 titres de division dans l'histoire des Bulls, mais 2 après, enfin, dans les années 2000 en tout cas. Et cette fois-ci, la question est, puisqu'on a affronté les Sixers, à combien de reprises on les a affrontés en play-off ? Donc, voilà. Question assez simple, là encore. Donc, je pense pouvoir faire une vidéo après Brooklyn ou au pire des cas, ce sera après Brooklyn et Dallas et avant d'aborder le road trip. en attendant, de toute façon, là, tout à l'heure, l'article du paromètre des Bulls, semaine numéro 3, voir qui a fait de bonnes choses, qui en a moins bien fait, etc. Et se projeter un peu sur tout ça. Et puis, voilà, live tweet du match contre les Mavs mercredi. Et puis, voilà, les articles, les recap, les live tweets. Donc, voilà, on se retrouve très, très bientôt. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Go Bulls ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada